Bonjour tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui on est avec Jean-Marc Gancy, auteur du livre Carnage pour en finir avec l'anthropocentrisme. Jean-Marc, bonjour. Salut Julien. Alors déjà pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, alors je vais résumer à l'expérience qui concerne un peu le propos de notre discussion d'aujourd'hui et en l'occurrence la question animale. J'ai été pendant six ans vice-président d'une ONG française qui s'appelait Wildlife Angel de lutte contre le braconnage de la grande faune sauvage en Afrique. Je suis cofondateur de la coalition Rewild qui agit contre la captivité animale, notamment dans les eaux, et qui agit pour leur réhabilitation en milieu sauvage. Je travaille aujourd'hui dans une ONG française scientifique basée à La Réunion, dont l'objet est la conservation des cétacés. Et je suis, comme tu l'as dit, auteur de cet ouvrage et d'un précédent qui s'appelait Ne plus se mentir, qui est considéré comme un ouvrage d'écologie radicale, d'où ma présence chez vous. Ah bah oui, effectivement, si on t'a fait venir, c'est parce que tu as écrit beaucoup de choses qui nous parlent, et surtout parce que j'ai envie qu'on essaye de répondre ensemble à une question qui hante mes nuits depuis très longtemps, c'est de savoir, est-ce que l'humain est fondamentalement mauvais ? En gros, est-ce qu'il y a quelque chose dans ces gènes qui le poussent à tout détruire ? Où est-ce qu'il y a d'espoir ? Est-ce qu'on pourrait changer de voie ? Toi, cette question, tu te l'es beaucoup posée, notamment dans Carnage, où tu fais un peu cette remise en perspective, tu reviens dans le passé de l'histoire humaine pour voir à partir de quand on a commencé à détruire vraiment notre environnement. Dans ton livre, tu notes d'ailleurs que depuis 500 ans, à cause de l'activité humaine, 750 espèces animales ont disparu, exterminées par l'espèce humaine, 2700 sont en voie d'extinction, et 12500 sont menacées. C'est ce qu'on appelle la sixième extinction de masse. Donc moi, la première chose que je voudrais discuter avec toi, c'est comment on en est arrivé là, comment on a réussi à être aussi destructeur ? Qu'est-ce qui nous rend si redoutables pour le reste du monde depuis ces 500 dernières années ? C'est une question vertigineuse. La plupart des historiens, des anthropologues, de ceux qui réfléchissent à ces questions, n'ont toujours pas tranché. Donc je ne suis pas sûr qu'on y parvienne aujourd'hui. Mais il y a un certain nombre de faits avérés que j'ai voulu compiler dans cet ouvrage, et qui donne un tableau un peu apocalyptique, effectivement, de cette relation aux vivants et singulièrement aux animaux, qui remonte effectivement à la nuit des temps. Est-ce que c'est inscrit dans nos gènes ? Est-ce qu'on serait capable d'autre chose ? C'est effectivement ce qu'il faudrait qu'on arrive à démêler, pour déconstruire une culture dominante qui nous fait perpétuer ce massacre depuis tant d'années. Est-ce qu'on y est finalement programmé, ou est-ce que d'autres voies sont possibles ? J'esquisse quelques voies à la fin de l'ouvrage, mais je commence par faire un inventaire, effectivement à la fois vertical et horizontal, historique et divers, si j'ose dire, de toutes les formes d'exploitation qu'on a pu mener et qu'on continue à développer, qu'il s'agisse de la captivité, de la domestication, de l'alimentation, en passant, on va dire, par les trafics divers et variés, qui nous font considérer les animaux systématiquement comme des choses à notre disposition, dont on peut disposer comme bon nous semble finalement, sans considérer tout simplement leur droit à vivre. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré chez nous, et effectivement qu'on peut questionner. Oui, c'est un peu ce que tu expliques, c'est qu'on n'a pas seulement détruit le monde vivant, en fait, on l'a réduit en esclavage. J'ai noté quelques chiffres de ton livre qui m'ont vraiment fait écho, quoi. C'était, par exemple, chaque année, les humains font naître 140 milliards d'animaux juste pour ensuite pouvoir les exploiter pour leur viande, leur peau et pour les faire travailler. Donc, c'est quand même dingue. C'est même plus qu'on tue et qu'on détruit ce qu'ils vivent, c'est qu'on fait naître pour détruire. Dans le monde, d'ailleurs, les humains et le bétail représentent 96% des mammifères. Il ne reste plus que 4% de mammifères sauvages en liberté, quoi. Et tu notes aussi que les espaces sauvages ne représentent plus que 23% des terres émergées contre 85% il y a un siècle. Donc, on a l'humain qui a vraiment réussi à dominer le monde entier, pratiquement, pour le façonner à ses besoins et à ses envies. On pourrait donner des chiffres pendant des heures. C'est d'ailleurs ce que tu fais très bien dans Carnage. Tu fais vraiment un inventaire. Mais toi, quels sont les chiffres qui décrivent le mieux la situation actuelle ? Tu les as cités. Ceux que tu retiens sont très parlants, je crois. On pourrait aussi dire que trois quarts des oiseaux de ce monde sont des volailles d'élevage ou que deux tiers des mammifères terrestres, finalement, sont du bétail. On a détruit les plus grands animaux. Et on va dire que ça remonte effectivement au premier temps d'Homo sapiens. C'est pas nouveau, mais aujourd'hui, ça prend un caractère catastrophique dans la mesure où on peut supposer que d'ici quelques années, le plus gros animal présent sur cette planète sera sans doute une vache. On aura probablement destruit tous les autres, car c'est en tout cas la tendance. Donc, c'est des chiffres effectivement qui sont là pour donner à réfléchir, non pas pour moraliser, accuser, stigmatiser. Mais je crois qu'il faut qu'on en prenne conscience, il faut qu'on les regarde lucidement, froidement et qu'on change, je pense, notre rapport au vivant parce que ce que nous ont enseigné les grands de ce monde, les grands biologistes, notamment scientifiques, qui étaient par exemple Von Enbolt ou Darwin dès le 18e, 19e siècle, c'était que nous étions totalement interdépendants des autres formes du vivant sur cette planète et qu'à détruire ces autres vivants, nous nous tirions une balle dans le pied et nous nous condamnions très sûrement. Donc, je crois qu'il y a une réflexion qui n'est pas simplement intellectuelle, c'est juste une question de survie aujourd'hui, de considérer ces autres humains comme dignes de partager cette planète avec nous. Ces autres animaux. Ah, ces autres animaux, pardon. Mais ce que j'aime bien dans ton livre, c'est que vraiment tu dis, voilà, depuis la révolution scientifique, donc le capitalisme et tout ça, on a une destruction qui a été accrue, mais ce n'est pas vraiment le capitalisme ou la révolution industrielle le problème. Ça remonte bien avant. Et donc là, on va commencer à faire un peu notre voyage dans le passé. Ça remonte à la révolution agricole, il y a 12 000 ans, lors des premières civilisations. Donc, c'est là où les humains sont passés d'une vie de chasseurs et de cueilleurs à une vie d'éleveurs et d'agriculteurs. Et ce changement de mode de vie, eh bien, il est profondément lié au développement d'une nouvelle vision du monde, celle de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire une vision qui est désormais centrée sur les envies et les besoins des êtres humains et seulement des êtres humains. Est-ce que c'est vraiment ça qui serait à l'origine de la destruction du vivant ? Et pourquoi il faudra en finir avec l'anthropocentrisme ? En tout cas, elle marque cette révolution néolithique et l'apparition de l'agriculture. Elle marque un tournant très significatif dans l'accélération du phénomène de prédation généralisée et de soumission des animaux. À partir du moment, et d'ailleurs pas que des animaux, des végétaux aussi, à partir du moment où l'homme a voulu maîtriser le cycle de reproduction des plantes et des animaux, il est rentré dans une domestication intensive, dans la modification même des gènes de ces animaux, pour les rendre plus productifs, plus résistants aux maladies, plus grands, pour qu'ils fournissent davantage de lait, pour qu'ils soient plus puissants, pour utiliser leur énergie. Et, on va dire, ça n'a fait qu'accélérer le phénomène. On a aujourd'hui, tu l'as dit en introduction, 67 milliards d'animaux qui sont tués tous les ans pour satisfaire une grande partie de besoins nutritionnels illusoires, puisqu'on a pu nécessiter de consommer la chair animale pour être en bonne santé. Et puis, on a ravagé des écosystèmes entiers parce qu'il fallait bien nourrir ce bétail et on a perpétué comme ça cette domination, cette expansion, cette destruction qui n'a pas que pour cause la propriété privée et le capitalisme, mais bien une culture qui s'ancre dans une vision anthropocentrée du monde. Ce que je dénonce dans cet ouvrage. Et 67 milliards d'animaux, c'est d'animaux terrestres ? Si on rajoute les animaux marins là-dedans, ça... Alors, on est bien d'accord. Si on rajoute les animaux marins, on rajoute 1 000 à 3 000 milliards de poissons. Et puis, si on rajoute tous les animaux sauvages, victimes de trafic, victimes des feux de forêt, victimes, on va dire, d'autres formes de prédation et d'exploitation, ce sont des chiffres qu'on ne peut même pas s'imaginer, se figurer, qui sont inaccessibles à l'esprit humain. Günther Anders parlait de la notion de supraliminaire. Elle évoque justement cette incapacité à saisir l'ampleur d'un carnage global dont, on va dire, l'ampleur, comme je le disais, est absolument gigantesque. Mais là, les feux d'Australie, je crois que tu le dis dans ton livre, c'est un million de milliards d'animaux qui ont été brûlés vifs. Un million de milliards. Ça devient complètement fou, abstrait, aussi vertigineux que l'expansion de notre univers. On n'arrive pas à imaginer combien de vies sont détruites et pas de façon, on va dire, abstraite, pas de façon fortuite, mais par une volonté délibérée d'extermination. C'est ça aussi que je rappelle dans cet ouvrage. C'est pas simplement un déclin de la biodiversité, c'est pas un effondrement qui viendrait d'on ne sait où, c'est pas une chute, comme on le lit parfois, des espèces ou une disparition. C'est une extinction délibérée, conduite par l'homme pour servir ses intérêts. Une extermination, quoi. Une extermination. Et là, on pourrait dire, mais c'est pas l'anthropocentrisme le problème, parce qu'au final, les animaux sont tous guidés par leurs propres intérêts. On dit, voilà, l'anthropocentrisme, c'est le problème parce que l'homme pense qu'il n'a ses intérêts à lui. Mais on pourrait dire, dans le processus évolutif, tous les animaux pensent à leurs intérêts, au développement de leur espèce. Donc, pourquoi ce serait mal chez l'homme et bien chez les animaux ? Et là, moi, à cette question, j'avais trouvé une réponse dans le bouquin Ishmaël de Daniel Quinn. quand il parle de ce qu'il a appelé la loi de la compétition limitée. Donc, c'est une loi, on va dire, théorique qui règle la compétition au sein de la communauté vivante pour qu'elle perdure le plus longtemps possible. et je vais citer un peu comment Daniel Quinn définit cette loi. Il dit, vous pouvez rivaliser jusqu'à l'extrême limite de vos capacités, mais vous ne pouvez pas chasser à mort vos concurrents ou détruire leur nourriture, ou encore leur refuser l'accès à la nourriture. En d'autres termes, vous pouvez rivaliser, mais vous ne pouvez pas faire la guerre. En fait, l'anthropocentrisme, pour moi, c'est vraiment le non-respect de cette loi de la compétition limitée, c'est-à-dire qu'on a fait la guerre aux vivants. Et d'ailleurs, c'est ce que Harari dit dans Sapiens aussi. Donc, Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Où il dit un truc très intéressant que j'ai noté aussi. « Les autres animaux situés en haut de la pyramide, tels les lions ou les requins, avaient eu des millions d'années pour s'installer très progressivement dans cette position. Cela a permis à l'écosystème de développer des freins et des contrepoids qui empêchaient lions et requins de faire trop de ravages. L'espèce humaine s'est élevée au sommet si rapidement que l'écosystème n'a pas eu le temps de s'ajuster. » En gros, l'espèce humaine a outrepassé un peu cette loi de la compétition limitée. Et du coup, au final, l'anthropocentrisme a permis à l'être humain de devenir un super prédateur très très puissant, beaucoup trop rapidement pour que les écosystèmes aient réussi à s'adapter. Qu'est-ce que t'en dis de cette idée-là ? C'est très juste. On le rappelle assez fréquemment lorsqu'il s'agit de parler de la sixième extinction de masse dans laquelle nous sommes. C'est qu'elle se produit de cent à mille fois plus rapidement que les précédentes. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as à l'instant rappelé, l'ensemble des autres vivants, l'ensemble des écosystèmes n'ont pas le temps de réagir et de s'adapter à cette donne-là. Et de fait, comme nous sommes généralement incapables de nous fixer des limites, cette prédation est allée jusqu'à son comble et peut-être jusqu'à son terme, lorsque le dernier poisson sera pêché et le dernier gros mammifère sera massacré. En tout cas, jusqu'à présent, la trajectoire est celle-ci. Nous n'avons pas su nous fixer des limites et nous avons cru, de façon exponentielle, y compris d'un point de vue démographique, jusqu'à coloniser la plupart des espaces sur cette planète et en reléguant les autres animaux sauvages, enfin les animaux sauvages en tout cas, à la portion congrue d'espaces où ils sont encore un peu tranquilles, mais où on ira sans doute aller les chercher jusqu'au dernier, si nous ne nous fixons pas une fois pour toutes cette fameuse limite qui pourrait permettre à ces écosystèmes de se régénérer et, on va dire, de co-évoluer avec nous. Alors là, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est l'anthropocentrisme qui nous a fait outrepasser cette limite de la loi de la compétition limitée. Mais en fait, dans mes lectures, moi, je me suis rendu compte que l'espèce humaine, elle s'était hissée au sommet de la chaîne alimentaire, pas seulement grâce à la révolution agricole et à l'anthropocentrisme. Déjà avant, 70 000 ans de ça, lors de la révolution cognitive, on a quelque chose d'intéressant à observer. Parce qu'à cette époque, des mutations génétiques accidentelles ont un peu modifié le câblage de notre cerveau, du cerveau de ce qu'on appelle l'homo sapiens, et ça lui a permis d'avoir une pensée et un langage plus complexes. Et ça, c'est cet avantage qui lui a permis vraiment de surpasser toutes les autres espèces et de les pousser jusqu'à l'extinction. Et tu en parles dans ton bouquin, c'est la théorie de l'overkill de Paul S. Martin, un géoscientifique étatsunien qui explique que la disparition soudaine des animaux, des espèces animales et végétales lors des périodes glaciaires, coïncide tout le temps avec l'arrivée de sapiens. Donc, le fait qu'on soit devenu des super prédateurs très rapidement et qu'on ait exterminé les autres espèces, c'est peut-être pas lié à l'anthropocentrisme, au final. On a fait éteindre des espèces sur tous les continents où on arrivait, quoi. Absolument. La civilisation et le capitalisme singulièrement ont été des phénomènes accélérateurs totaux de cette tendance, mais cette tendance, elle démarre bien plus tôt, comme tu l'as rappelé. Et effectivement, ceux qu'on a tendance souvent à mythifier comme des peuples en harmonie avec la nature ont aussi fait preuve, comme tu l'as rappelé dans les chiffres que tu cites, de phénomènes d'extinction massifs et rapides. Ce qui semble confirmer ces thèses-là, qui sont toujours controversées, il ne faut pas se le cacher, c'est effectivement le caractère asynchrone de ces disparitions au fur et à mesure que l'homme, on va dire, étend son emprise sur la planète. Donc, ça semble confirmer le fait qu'il y a eu ce que certains appellent l'overkill, ou en tout cas, ce blitzkrieg d'extinction et d'extermination d'animaux. Est-ce que c'est une loi de l'évolution qui, effectivement, tendrait à expliquer que l'homme souhaite se donner les meilleures chances de survie dans un environnement qui est hostile en s'accaparant des ressources, en s'accaparant un maximum de protéines, de calories au dépend des autres avec lesquelles il est en compétition ? C'est une thèse. Elle est sans doute à exploiter, à expliquer. Pour ce qui me concerne, je ne voudrais pas me substituer à ceux dont c'est l'expertise. Je me suis juste borné à faire un constat et ce constat, il est partagé par un certain nombre de chercheurs, de scientifiques qui réfléchissent à ces sujets-là. Et ce qu'on peut aussi rappeler, c'est que ce n'est pas un phénomène isolé. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui se combine avec d'autres et notamment avec le phénomène climatique. C'est-à-dire que là où la succession des périodes plus chaudes et de phénomènes glaciaires et interglaciaires va faire son œuvre en matière de réduction des populations animales et finalement, l'homme met le coup de grâce sur les dernières populations restantes. Il ne faut pas non plus tout mélanger. Ce sont ces phénomènes qui se combinent, mais l'homme à sa part dans la destruction de populations animales, voire jusqu'à leur extinction pour certaines espèces, très tôt dans l'histoire. Moi, ce que j'ai... Là où j'en avais ma réflexion dans toutes ces lectures, c'est que je me disais que quand on était anthropocentré, on avait cette volonté délibérée de conquérir le vivant, de le détruire et de le dominer. Et avant, dans cette période, on va dire biocentrée, on n'avait peut-être pas la volonté de conquérir tout le vivant, mais on avait une ignorance de notre impact. Probablement, c'est la première fois que j'entends cette thèse. En tout cas, elle pourrait expliquer l'ignorance dans laquelle nous étions, des ravages que nous commettions et à quel point, effectivement, ils pouvaient, par effet boomerang, nous être aussi... Enfin, conduire à un certain péril pour nous-mêmes. Mais effectivement, à l'époque, les ressources étaient abondantes et ce sentiment, on va dire, de la rareté n'était pas aussi présent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très conscient de tout ça. On a des statistiques, des données, on peut le voir de visu, on peut le voir à l'échelle de générations que les choses bougent et dans le mauvais sens. tout est extraordinairement tracé, suivi, on en a une conscience aiguë et pourtant, on continue. Voilà. On ne peut pas en dire de même pour nos ancêtres homo sapiens qui, à l'époque de leur tante de chasseurs-cueilleurs, effectivement, étaient ignorants de cette forme de carnage qu'ils pouvaient susciter. Pour autant, la problématique était la même, celle d'une inconscience et d'une absence de limites, d'une difficulté à s'auto-réguler dans sa propension, à s'accaparer toujours plus, en l'occurrence de ressources, de protéines, de calories, de peau ou que sais-je encore. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que le début, du coup, en remontant le passé, on observe que le début de cette destruction du vivant qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui à la situation qu'on a vue tout à l'heure, c'est vraiment cette révolution cognitive, le fait qu'on est devenu ultra-puissant par rapport aux autres animaux très rapidement. Et ce que j'aime bien dans Sapiens, c'est qu'il dit que cette révolution cognitive, voilà, elle nous a amené à tout détruire, mais elle a amené aussi quelque chose de très important, c'est qu'on a pu s'extraire du diktat de l'ADN. Alors je cite dans Sapiens, il dit, dans un environnement donné, les animaux de la même espèce auront tendance à se conduire de manière similaire. Et donc il explique que les comportements de toutes les espèces animales sont souvent très liés à leur ADN. et nous, en tant qu'êtres humains, grâce à la révolution cognitive, on n'a plus besoin de changer d'ADN pour changer de comportement. Et donc c'est ce qui explique qu'on soit passé du biocentrisme à l'anthropocentrisme, après la révolution scientifique et tout ça, sans avoir changé d'ADN. Donc je trouve que c'est un peu une note d'espoir de se dire, c'est pas dans nos gènes qu'il y a un truc qui n'est pas bien, c'est qu'on a eu le choix avec la révolution cognitive d'aller dans n'importe quelle voie. Malheureusement, on est allé dans une voie très destructrice. Et moi, j'ai noté un résumé parce que un peu toutes ces périodes de ce que j'ai compris dans mes lectures et je veux voir un peu ce que t'en penses de ce petit résumé que j'ai fait. C'était de dire que voilà, entre moins 70 000 et moins 12 000, les humains étaient biocentrés mais n'avaient pas conscience de leur impact. Donc ils faisaient quand même quelques dégâts sur la planète. Entre moins 12 000 et moins 500, les humains étaient anthropocentrés mais n'avaient pas conscience de leur impact. Donc cette fois-ci, ils faisaient beaucoup de dégâts. Entre moins 500 et moins aujourd'hui, les humains étaient anthropocentrés et la révolution scientifique leur a apporté des outils pour accélérer leur domination mais ils n'avaient toujours pas conscience de leur impact. Donc ça a fait énormément de dégâts et aujourd'hui, la situation actuelle, c'est qu'on a conscience des dégâts qu'on a faits mais on est toujours dans une vision anthropocentrée qui fait la guerre aux vivants. Donc peut-être que la suite de l'histoire, c'est de passer à une nouvelle révolution, à une nouvelle vision du monde. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Revenir à la vision biocentrée ? Développer quelque chose d'autre ? C'est intéressant de se résumer, effectivement, il y aurait des choses à dire sur chacune de ces phases mais en tout cas, celle que tu ouvres, la perspective que tu dessines, celle d'une nouvelle phase où on tienne compte de ce qu'on sait, où enfin on croit ce qu'on sait pour paraphraser d'autres personnes est quelque chose qui peut donner de l'espoir dans la mesure où aujourd'hui, on a un certain nombre de connaissances implacables, notamment sur la sentience des autres animaux, des animaux non-humains et dont on sait particulièrement qu'ils ont une capacité à souffrir, à éprouver des émotions, qu'ils ont une forme d'intelligence, qu'ils peuvent protéger leur progéniture, qu'ils ont des stratégies pour échapper aux prédateurs, qu'ils ont des capacités cognitives qui leur sont propres et qui sont respectables et parfois très proches des nôtres. Cette conscience, elle est encore partagée par très peu d'humains, c'est-à-dire qu'on est encore très peu nombreux à le considérer pour ce que c'est et avoir envie de rétablir une forme de justice entre, je dirais, cette domination humaine qui nous mènera probablement à notre perte et la perspective de l'émergence d'une conscience nouvelle, ce qu'on appelle parfois l'antispécisme, et qui nous permet de considérer les besoins essentiels des autres espèces et leur droit simple à vivre, tout simplement. Donc, de plus en plus d'humains partagent cette conscience votre chaîne en est une expression, un exemple, et je pense que c'est notre dernière chance de survie, parce qu'aujourd'hui, si on ne stoppe pas par des arguments rationnels cette entreprise d'extermination, elle nous rattrapera. Donc, j'ai le sentiment que notre dernière façon d'être véritablement humain, c'est cette révolution antispéciste. Alors, oui, c'est ça, on est passé d'une révolution cognitive biocentrée à une révolution agricole anthropocentrée, et maintenant, on doit avoir une révolution antispéciste sentiocentrée, tournée autour de la sentience et du respect, on va dire, de la souffrance des autres, éviter la souffrance de tous ceux qui peuvent souffrir sur Terre. Ça me semble indispensable, et cette conscience-là, justement, de la capacité d'autres êtres vulnérables à souffrir, elle met en mouvement tout un tas d'initiatives, tout un tas d'organisations, une vision politique de la société débarrassée de l'exploitation animale, et ça me semble être un espoir nouveau, en tout cas, une véritable révolution paradigmatique, beaucoup plus importante que celle qu'on peut imaginer lorsqu'on envisage de se débarrasser tout simplement du capitalisme, se débarrasser du capitalisme ne nous débarrassera pas de l'antispécisme. En revanche... Du spécisme. Du spécisme. En revanche, nous débarrasser de l'antispécisme conduira probablement à réinventer des formes d'organisations sociales, économiques, notamment, qui nous libèreront des logiques d'oppression et des logiques de domination. C'est là où je trouve que c'est une clé d'entrée qui est hyper intéressante et qui, je pense, a déjà un impact important sur les plus jeunes générations. Et là, on est vraiment au tout début de cette révolution antispéciste, donc contre le spécisme. On voit tous les travaux. On a les livres de Peter Singer qui devaient être pas loin sur la libération animale et tout ça. Ça, c'est très récent. C'est une révolution qui est très naissante. Et dans le milieu écolo, elle est encore largement absente. Pourquoi ? Alors, je crois qu'il y a aussi un tropiste très français. C'est-à-dire qu'on a sacralisé un peu le petit paysan, le petit pêcheur, les espaces ruraux, une vie un peu mythifiée où le bien-être animal serait garanti, où on nie un peu ces logiques d'oppression, de domination, où on nie un peu la souffrance des êtres avec lesquels on partage des espaces, où on attribue même des vertus à ces formes d'élevage dont on prétendrait qu'elles soient compatibles avec, justement, une séquestration du carbone ou une plus grande biodiversité. Bon, ça ne tient pas du tout à l'examen scientifique des faits qui montrent bien que tous ces processus-là de domination relèvent effectivement des mêmes logiques et qu'ils participent tous intimement à la logique, on va dire, prédatrice, consumériste, capitaliste qu'on connaît. Donc, effectivement, dans le milieu écolo, on a beaucoup de mal à prendre en considération la dimension animaliste et sur des groupes de discussion qu'on peut avoir sur Facebook, on voit à quel point c'est difficile de faire comprendre cette révolution, on va dire, de la fin de l'exploitation animale comme étant un des leviers qui permettrait justement à cette planète de demeurer vivable et habitable pour nous tous. Il y a du boulot. Le monocritère CO2 est loin d'être le seul qui nous permettrait d'entamer une révolution. Il faut lui adjoindre des notions beaucoup plus politiques qui sont celles de l'exploitation, qui sont celles de la domination et pas simplement de la domination de classes entre humains, mais des dominations entre espèces. C'est là où l'antispécisme ouvre des fenêtres beaucoup plus intéressantes, à mon avis, beaucoup plus holistiques, globales, qui permettent de déconstruire les systèmes de domination tous ensemble et pas les uns séparément des autres. et je pense que cette vision globale-là, elle donne du sens à une révolution globale qui est tout simplement une révolution du vivant qui est, à mon avis, beaucoup plus porteuse de changements qu'une simple lutte pour le climat. Tu dis, les antispécistes, ils veulent faire face à toutes les formes de domination et à ça, les écolos, certains écolos répondent non, les véganes font le jeu du capitalisme. On a l'impression que nous, entre véganes, on se bat contre toutes les formes de domination et les écolos, ils nous disent que non, en fait, on fait le jeu du capitalisme. Pourquoi on ferait le jeu du capitalisme ? C'est une énorme mauvaise foi mais qui est très téléguidée par justement l'industrie qui veut perpétuer son modèle en diabolisant justement ses meilleurs adversaires que sont les véganes et plus globalement le mouvement antispéciste. En gros, si je résume, l'idée c'est de dire bon, les véganes ne veulent plus se nourrir de protéines animales donc ils vont aller chercher des substituts lesquels substituts sont produits par des usines, par des start-up de la food tech qui utilisent des ingrédients qui sont tous sauf naturels autant de choses dont on pourrait débattre pendant des heures mais globalement c'est l'idée de dire que finalement on quitte la nature alors qu'on prétend la sauver et que justement on vit hors sol et que généralement il s'agit d'ailleurs de bobos urbains qui optent pour ces modes de vie parce qu'ils ne comprennent rien à la façon dont fonctionnent les écosystèmes. Voilà, ça c'est le discours dominant qui tend à diaboliser les véganes. Or, si on regarde un peu les choses, qu'est-ce qu'on constate c'est que les gens qui optent pour des régimes si on parle d'alimentation végétariens, végétaliens eux précisément n'ont aucun intérêt aucune envie d'avoir une viande un substitut de viande qui ressemble à un steak dans leur assiette n'ont absolument pas envie de faire perpétuer des logiques industrielles n'ont pas du tout envie d'avoir des produits transformés dans leur alimentation mais vont chercher du local vont chercher du bio vont chercher du sein des choses basiques tout simplement et ça leur suffit très bien à l'équilibre alimentaire en revanche l'industrie les start-up de la foodtech et tous ceux qui produisent de la viande synthétique comme on dit aujourd'hui sont précisément très au clair sur leurs intentions c'est de cibler un marché d'omnivores en dissonance cognitive on sait aujourd'hui ils l'avouent eux-mêmes que leur marché c'est pas les vegans c'est pas les végétaliens c'est pas les végétariens ce sont précisément des carnistes comme on dit des carnivores ceux qui aiment encore de la protéine animale mais qui ont une certaine mauvaise conscience à le faire et qui pour on va dire trouver des petits arrangements avec leur conscience vont précisément chercher ces produits donc je crois que là il y a vraiment de la mauvaise foi et une entreprise presque de diffamation en tout cas de diabolisation dont il faut déconstruire la logique et ça c'est pas juste une théorie parce qu'il y a des données là-dessus qui montrent que vraiment les substituts de steak etc sont vendus en immense majorité à des gens qui mangent encore de la viande et ça c'est vraiment quelque chose où quand on le dit les gens ils tombent des nuits ils pensaient que c'était les vegans qui mangeaient les trucs Aerta et Bjorg non les vegans ils mangent pas les trucs Aerta et Bjorg c'est dégueulasse absolument et du coup on en arrive un peu à la fin de notre raisonnement au moment où on se dit il est temps de ne plus mentir j'intègre subtilement les livres et qu'on se demande est-ce qu'on a encore le temps de convaincre tout le monde de changer son mode de vie ou est-ce qu'on aura tout détruit d'ici là parce qu'on a des rapports scientifiques qui sont assez alarmants par exemple le rapport sur la biodiversité de l'IPBES sorti en 2019 qui estime qu'environ un million d'espèces animales et végétales sur les 8 millions que compte la Terre sont aujourd'hui menacées d'extinction au cours des prochaines décennies on sait aussi qu'il a fallu 10 millions d'années à la planète Terre pour se remettre de l'extinction massive qui a anéanti les dinosaures donc est-ce que il n'est pas déjà trop tard est-ce qu'on n'a pas déjà trop détruit et qu'on ne peut plus revenir en arrière ça dépend pour qui est-ce qu'il est trop tard pour la planète sûrement pas elle se remettra probablement de l'épisode du passage de l'humain sur sa croûte terrestre parce que d'ici quelques millions d'années les bactéries les champignons les micro-organismes retrouveront leur oeuvre si tant est qu'on ait tout ravagé et recréeront une forme de biodiversité qui évoluera et produira peut-être des mammifères et des nouveaux oiseaux et une évolution foisonnante ça s'est toujours passé comme ça dans les 5 précédents épisodes d'extinction que la Terre a subi pour les spécimens en revanche effectivement il y a une question majeure qui est celle de la possibilité d'inverser cette tendance je dirais à notre disparition je ne serais pas extraordinairement optimiste par rapport à cette perspective en revanche je dirais que ce n'est pas la question ce n'est pas le problème à partir du moment où on a pris conscience d'une certaine réalité à partir du moment où on accorde du crédit aux données scientifiques à partir du moment où on a de la considération pour d'autres êtres vivants sur cette planète qui souffrent et bien il est juste et il est digne de s'y consacrer et d'aligner ses convictions sur ses actions en essayant d'agir de telle sorte que cette injustice fondamentale qu'est l'exploitation généralisée puisse cesser c'est le sens d'une chaîne comme la vôtre c'est le sens d'un bouquin comme le mien c'est le sens d'action de plus en plus nombreuses qui luttent pour la libération animale qui luttent contre le spécisme qui s'engage résolument pour préserver les derniers animaux sauvages sur cette planète de la prédation dont on a parlé quand bien même on n'aurait pas de considération pour ces sujets là quand bien même on serait extraordinairement trop au centré quand bien même la souffrance des animaux nous indifférerait notre intérêt c'est de préserver une maille un tissu du vivant le plus diversifié possible car c'est notre meilleure assurance vie pour demain préserver des grands cétacés qui vont fertiliser le phytoplancton dans les océans lequel capte du CO2 lequel génère de l'oxygène contribue à cette machine climatique grâce à laquelle nous vivons conserver un maximum de faune marine dans les océans a le même effet nous y avons intérêt éviter que l'élevage des forestes tant et plus est aussi absolument indispensable si on veut que conserver des puits de carbone importants donc cette vision utilitariste je dirais elle va dans le sens de la préservation d'un maximum d'espèces encore vivantes et ça je pense que même les plus bornés des anthropocentrés peuvent le comprendre après ma vision c'est que on a aussi le devoir de préserver les autres vivants les animaux non humains pour leurs valeurs intrinsèques tout simplement parce qu'ils ont aussi et autant que nous le droit d'occuper cette planète le droit d'épanouir le droit de se on va dire de proliférer en tout cas de se développer ensuite je dirais la régulation les phénomènes bio-géochimiques feront le reste et on trouvera une façon on va dire de trouver un constant déséquilibre pour y vivre tous ensemble mais je dirais de quel droit disposons-nous de la vie d'autrui comme bon nous semble de quel droit faisons-nous souffrir en dépit de nos propres intérêts je dirais il n'y a aujourd'hui plus aucune justification à ce carnage ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis c'est que la révolution sentiocentrée c'est pas seulement l'affaire de quelques idéalistes véganes qui ne supportent pas la souffrance animale et qui le feraient un peu de manière désintéressée la révolution sentiocentrée elle touche aussi ceux qui sont anthropocentrés qui réfléchissent aux intérêts des humains puisque c'est dans l'intérêt des humains de protéger l'ensemble du vivant parce qu'on est lié à l'ensemble du vivant et alors qu'est-ce qu'on met en place concrètement et assez rapidement j'ai envie de dire parce qu'on n'a pas trop le temps on pourrait dire l'éducation et ça ça se fait sur des générations et des générations moi j'ai envie plutôt de qu'est-ce qui peut être fait très rapidement très concrètement et voilà sans être idéaliste il y a plein de choses tu as écrit un livre dessus on va pas spoiler le bouquin mais j'ai acheté mon livre non non mais je vais pas j'ai être extraordinairement on va dire classique en formulant une réponse qui est juste évidente et qui est d'ailleurs le levier le plus puissant que chacun d'entre nous peut avoir pour changer la donne dans le sens qu'on décrit depuis tout à l'heure c'est tout simplement arrêter de manger les animaux arrêter de se nourrir de protéines et d'acides aminés dont nous n'avons plus besoin aujourd'hui ça a un effet colossal sur justement les animaux bien entendu qui qui ne seraient pas tués pour ça d'une part qui ne seraient pas produits pour ça non plus avec tous les ravages que ça peut provoquer ça aurait des effets immédiats sur la déforestation laquelle est due aux monocultures qui permettent de nourrir ce même bétail on arrêterait de de facto de vider les océans de leurs poissons puisque la perspective c'est que d'ici quelques dizaines d'années il soit totalement vide de faune marine donc c'est une perspective absolument effrayante on générerait des changements sur les paysages on réintroduirait une biodiversité plus foisonnante dans tous les milieux on a tout à gagner à des fonctionnalités écologiques qui seraient la conséquence je dirais de modes alimentaires beaucoup plus compatibles avec je dirais nos besoins d'aujourd'hui donc tout converge pour plébisciter ces régimes alimentaires ils sont à la portée de tout le monde ils sont gratuits ils font enfin gratuits dans le sens où il ne faudra investir pour pouvoir y accéder ils sont bons pour le porte-monnaie parce que généralement ce qui est le plus cher c'est quand même le poisson la viande et le fromage par exemple on peut le décider du jour au lendemain personne ne peut nous contraindre à faire autrement si on a la conviction de vouloir le faire donc je pense que c'est le levier aujourd'hui le plus évident le plus efficace pour changer la donne donc respect pour tous ceux qui ont déjà fait le pas dans la mesure où c'est quand même quelque chose qui n'est pas lié à cette culture dominante de l'omnivorisme qui tend à privilégier la bonne bouffe comme on dit et celle qui provient d'animaux mais quand bien même les résistances culturelles les habitudes les traditions seront des éléments de résistance très forts rien ne peut nous contraindre à ne pas faire ce pas puisqu'on sera en aussi bonne santé et qu'on pourra enfin s'aligner sur des conditions justes et dignes là on est dans une logique très consomm-acteur c'est le consommateur qui choisit de devenir vegan et qui du coup sauve le monde en changeant son mode d'alimentation moi je crois pas beaucoup en cette responsabilisation du consommateur que ce serait lui qui comme tu le dis on a aucune contrainte à ne pas manger de viande et en fait la société est une contrainte immense tu vois on était au resto à midi il y avait aucun plat vegan on a dû batailler pour avoir un truc et ça ça fait que beaucoup beaucoup de gens n'arriveront pas à devenir vegan donc même si ça reste même s'ils essayent d'être des consommateurs au maximum la société les pousse dans un dans un coin et du coup j'aimerais un peu déculpabiliser les consommateurs et les citoyens en disant et les citoyennes c'est pas eux qui sont le problème s'ils échangent pas c'est la société et donc qu'est-ce qu'on pourrait faire en changement de société qui permettrait de pousser les gens à changer par exemple tu parles d'interdire la chasse la pêche des choses comme ça qui pourraient déjà éveiller l'esprit des gens sur cette voie de la végétalisation évidemment je suis pas du tout un adepte comme tu le sais j'ai largement approfondi cette question des petits gestes et puis de la consommation qui est évidemment qui a toutes ses limites ce qu'il faut déconstruire c'est tout un imaginaire de société qui se base justement sur cette exploitation et montrer tous les intérêts qu'on aurait à changer et à switcher et il faut sans relâche rendre visible ce qui est aujourd'hui invisible notamment tout ce processus toute cette construction économique autour de l'exploitation montrer qu'il y a systématiquement des alternatives montrer que ce n'est pas vital et traquer sans relâche ceux qui en bénéficient tout ce système qui s'est construit autour de cette exploitation et dont les principaux bénéficiaires sont comme toujours des grands groupes industriels qui instrumentalisent ces questions et qui génèrent des organisations sociales des accointances politiques des systèmes de domination qui perpétuent ces logiques là donc évidemment tout ce qui tend à déconstruire ces imaginaires ces rapports de domination ces systèmes très ancrés et très articulés les uns avec les autres et nécessaires à faire donc comme tu l'as dit dans cet ouvrage j'en énonce un certain nombre un certain nombre de luttes justement contre la chasse contre la pêche qu'elle soit artisanale ou industrielle contre l'élevage évidemment et la domestication intensive contre les logiques on va dire de business avec les animaux que ça soit la captivité ou le divertissement donc dans le bouquin j'approfondis l'essentiel de ces questions comme un horizon certes radical que certains peuvent percevoir comme utopique mais qui est à notre portée si réellement on prend conscience du côté délétère du système dans lequel nous sommes voilà donc on en parlait tout à l'heure à table cette fameuse fenêtre d'Overton que les mouvements fachos utilisent à leur profit en faisant passer des idées radicales les rendant un peu plus sexy et bien il faut retourner cette logique à notre profit et faire en sorte que des idées radicales et qui pour autant sont justes celles que je viens d'énoncer puissent paraître acceptables dans la société et un certain nombre d'organisations et de personnalités y oeuvrent aujourd'hui et il faut que ce mouvement s'amplifie évidemment il ne s'agit pas de considérer que seuls les petits gestes du quotidien et notamment les changements d'alimentation y suffiront néanmoins il ne faut pas non plus négliger le fait qu'un nombre de plus en plus important de citoyens qui opteraient pour ces régimes peuvent aussi faire la différence à leur niveau pas opposer l'un à l'autre mais faire tout de concert et bien entendu ne pas mettre de côté ou oublier ou négliger le combat politique puisque le combat fondamental de l'antispécisme c'est un combat politique de justice sociale voilà tu dis bien l'antispécisme c'est un combat politique et effectivement pour changer la société il ne va plus falloir qu'on soit juste des consommateurs végan mais qu'on soit des militants politiques antispécistes donc il va falloir qu'on lutte ça l'état l'a bien compris puisqu'il a mis en place récemment une cellule antiterroriste qu'ils appellent la cellule Déméter et la répression se fait de plus en plus grande et la lutte est de plus en plus difficile par exemple tu disais il faut rendre visible l'invisible on a des militants antispécistes qui mettent des caméras dans les abattoirs pour montrer cette tuerie et qui finissent en prison ou alors qui ont des amendes énormes donc moi ma question c'est lutter ça va être de plus en plus difficile est-ce qu'il y a de l'espoir et comment garder espoir comment lutter de manière efficace dans une société qui va être de plus en plus autoritaire qui va traquer les antispécistes et par exemple pour citer Christophe Barbier il y a quelques jours qui disait que les vegans aiment les animaux et vous savez qui d'autres aimaient les animaux Hitler et les vegans vont amener le fascisme donc il faut les stopper il y a même dit le droit des animaux égale le nazisme voilà donc c'est quand même hallucinant on est attaqué de partout on peut plus lutter alors c'est vraiment on arrive en absurdie là c'est vraiment des choses qui sont catastrophiques à entendre sur des médias mais on assiste dans le milieu animaliste qu'on a vécu dans le milieu écolo à une instrumentalisation du côté subversif de l'écologie au profit on va dire d'une logique consumériste aujourd'hui l'écologie mainstream fait partie des discours dominants et vise à provoquer la vente de panneaux solaires produits par une industrie qui en bénéficie je fais ça pour caricaturer et dans le milieu antispéciste effectivement les logiques consuméristes véganes vont aussi enrichir un certain nombre d'industriels qui vont flairer le filon et proposer des substituts aussi à cette cible malgré ce qu'on a dit précédemment donc il y a toujours cette même logique d'instrumentalisation de récupération d'un combat au préfit d'une logique qui est extraordinairement inventive puissante créative pour systématiquement récupérer des choses à son profit donc effectivement on est pour s'en sortir contraint à un rapport de force on est contraint à des luttes on est contraint à des confrontations physiques et évidemment lorsqu'on s'y adonne on est aussi soumis à un arsenal repressif qui est de plus en plus puissant qui judiciarise à l'extrême ces questions tu parlais effectivement de ceux qui sont en prison qui est parfois d'une violence qui n'a rien à voir avec celle qu'on nous reproche parfois lorsqu'on libère des abattoirs ou lorsqu'on s'engage pour défendre telle ou telle telle ou telle espèce ou prôner on va dire des idées qui pour nous sont généreuses en tout cas donc il y a une logique extraordinairement violente d'un système qui perçoit très bien ce que l'antispécisme a de subversif et qui le traite comme tel avec enfin sans pitié voilà donc qu'est-ce qu'il nous faudra demain du courage c'est facile à dire c'est un peu la conclusion de mon précédent bouquin je crois que c'est une question qu'on doit tous se poser à nous-mêmes on a tendance évidemment à beaucoup parler à beaucoup revendiquer à être dans des actes symboliques à des formes de lutte dont on perçoit aujourd'hui qu'elles ont beaucoup de limites et qu'elles ne font pas trembler la grande machine il faudra probablement qu'on agisse différemment qu'on réinvente des formes d'action directe plus coordonnées consortées mais une fois que j'ai dit ça tout reste à faire alors voilà là on parle d'action directe de choses assez assez fortes moi j'ai envie de savoir toi comment tu milites en fait comment tu luttes comment tu arrives à créer cette révolution centriocentrée dans ton quotidien parce que t'es engagé avec C. Shepard avec Globalis avec Rewild avec tellement d'initiatives est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ce que tu fais et de en quoi ça a du sens dans cette révolution centriocentrée je pense qu'il y a aussi le combat des idées je pense que derrière toutes ces initiatives derrière les ouvrages dont on a parlé il y a aussi déjà ce phénomène de déconstruction d'explicitation du système de nomination que ces ouvrages permettent de mettre en lumière il y a déjà le combat d'idées je pense que celui-là il est indispensable il est même préliminaire pour qu'on puisse derrière mener des actions qui sont à la hauteur de ces défis donc je m'engage à ma façon dans ce débat d'idées en produisant des ouvrages comme cela ensuite sur le terrain effectivement au travers des différentes initiatives dont j'ai parlé que ce soit Rewild que ce soit anciennement Wildlife Angel ou que ce soit des opérations avec Sea Shepherd par exemple ou Globis dans lequel je travaille il y a différents niveaux d'actions qui peuvent être entrepris et qui sont en tout cas très divers chez Rewild par exemple on va mener à certains égaires une véritable guérilla juridique vis-à-vis d'un système d'une administration qui nous reproche des choses qui ne sont pas avérées et donc là on va utiliser l'arme judiciaire pour contrer cette forme de diffamation ces contre-vérités ces mensonges que diffuse l'administration française à l'encontre de cette initiative en parfaite complicité avec le business de la captivité voilà c'est une forme d'action pour ce qui est de Globis c'est plus soft on est dans le scientifique on va apporter des données incontournables aux acteurs que sont l'état que sont différents organismes qui peuvent avoir un rôle dans la réglementation et là on va être dans une posture de scientifique pour apporter du crédit à ce qui apparaît désormais incontournable par exemple limiter la pression anthropique du tourisme sur les cétacés c'est un exemple parmi d'autres et puis reconnaître aussi toutes les limites de tout ce que je viens de citer il y a effectivement une vision qui peut être macro et qui et qui constitue un horizon et puis je dirais les difficultés les dissonances cognitives les dissonances cognitives auxquelles on est tous soumis le manque de courage dont on peut faire preuve le besoin de confort qu'on a tous les habitudes qui nous obligent les liens qui nous lient avec d'autres et qui empêchent un certain nombre de transformations radicales donc tout ça pour ne pas se donner d'excuses mais pour expliquer qu'effectivement tout un chacun cherche une voie celle qui lui paraît la plus efficace au moment de maturité où il en est et c'est cette grande diversité de tactiques comme on dit souvent dans nos milieux qui si elles sont sincères si elles sont déterminées pourront éventuellement provoquer une différence et du coup tu parles même de ré-ensauvagement du monde attention pas l'ensauvagement d'Armanin mais le ré-ensauvagement du monde tu dis il faudrait que d'ici 2050 ou 2100 je sais plus mais qu'on ait au moins 50% de la planète qui soit réservée à la vie sauvage comment est-ce qu'on arrive à ça et est-ce que tu penses pas que c'est un peu trop ? je fais exprès l'avocat du diable oui bien entendu ça paraît dingue se dire ça et surtout quand on dit ça 50% on s'imagine qu'on coupe le globe en deux puis que d'un côté on met les animaux sauvages et de l'autre côté les humains non c'est pas du tout comme ça que ça se passe on peut mailler tous les territoires avec des espaces sauvages qui sont de plus en plus laissés libres et de leur propre évolution sans intervention humaine ou avec un minimum d'intervention on sait qu'on y aurait intérêt parce que une fois de plus la très grande diversité restante des animaux sauvages nous permettrait d'assurer les fonctionnalités écosystémiques qui font tourner cette planète et dont nous profitons nous-mêmes et donc ça devient une urgence un impératif parce qu'on sait que protéger les espèces c'est protéger les espaces et que si on n'a pas cette double dialectique là cette double action ça ne servira à rien si on laisse des îles vierges sous cloche à distance ça ne suffira pas donc il faut progressivement qu'on permette aux animaux de migrer sur de grandes distances qu'on leur permette de retrouver les habitats qui leur sont absolument indispensables qu'on y intervienne le moins possible pour ne pas les perturber et qu'ils puissent progressivement reprendre du poil de la bête si j'ose dire et tout simplement vivre voilà donc cette vision qui est avancée d'un ressent langement de 50% par des biologistes qui ne sont pas farfelus comme Edward Wilson est quelque chose qui est de plus en plus repris par un certain nombre de naturalistes de penseurs de scientifiques de philosophes et qui est quelque chose vers lequel il faudrait tendre et rapidement aller si on veut effectivement pouvoir sauvegarder ce qu'il reste de vie sauvage voilà c'est un peu ce qu'on a dans Zoopolis qui est derrière toi où on essaye de réfléchir concrètement à comment on pourrait non pas vivre exclu des animaux sauvages et des autres animaux mais comment on pourrait vivre avec eux sans les dominer et en leur laissant la possibilité de se développer et moi je me dis scientifiquement il y a un truc qui est dingue c'est que t'as des animaux qui sur des millions d'années ont évolué ont cherché le meilleur compromis pour faire vivre leur environnement pour s'inscrire dans un écosystème avec d'autres espèces et nous en quelques milliers d'années on arrête des millions d'années de création et d'évolution et c'est c'est un peu ouais tout le le côté un peu je dirais pas idéaliste c'est à dire que là moi je veux pas sauver les animaux pour sauver les humains mais je dis sauver les animaux parce que bah bah tout simplement parce qu'on aime la vie on aime la vie la vie dans tout ce qu'elle a de merveilleux de beau de foisonnant de riche d'épanouissant pour tous voilà tout simplement c'est aussi simple que ça c'est aussi les progrès de l'éthologie de la cognition animale on sait aujourd'hui et notamment ce qu'a révélé la déclaration de Cambridge au début des années 2000 que les animaux ont une conscience et ça c'est très important je veux dire c'est quelque chose qui n'est pas la conclusion de Farfelu qui serait dans des formes de communication avec les animaux ésotériques c'est pas ça du tout c'est des gens très sérieux qui à l'instar de Stephen Hawking bien connu ont déclaré très officiellement qu'il y avait aujourd'hui tout lieu de croire que les animaux avaient leur propre conscience et qu'éfinement ils souffraient qu'ils avaient des émotions qu'ils avaient une véritable intelligence à la différence de celle qu'on nous rappelle toujours au niveau des arbres mais qui n'a aucun fondement scientifique en revanche pour les animaux sensibles il y a cette sentience qui donne une toute autre perspective à la nécessité de la respecter et ça je crois que c'est une véritable révolution elle n'est pas encore suffisamment connue de nos contemporains donc il faut aussi travailler à ce que ça se propage cette idée là que ça soit intégré que les gens en aient pleinement la mesure parce que dès lors qu'on sait ça on ne peut plus faire comme avant voilà c'est impossible c'est insupportable donc je crois qu'on tient là des notions des idées des avancées des données qui toutes et c'est l'un des chapitres que je développe toutes montrent le côté absolument injustifiable des logiques qu'on perpétue qu'on perpétue depuis tant d'années donc voilà donc je crois qu'aujourd'hui on peut amorcer ce tournant et c'est la note d'espoir sur laquelle j'ai envie de m'accrocher et bien merci beaucoup pour cette discussion Jean-Marc merci beaucoup Julien et puis on vous laisse continuer le débat dans les commentaires nous on continuera le débat très certainement une prochaine fois sur la chaîne parce que il y a encore beaucoup à approfondir on a si peu dit de tout ce qui tout ce qui est à faire tout ce qui est à réfléchir mais je pense qu'on a déjà lancé une note d'espoir intéressante en tout cas moi j'ai repris un peu d'espoir donc je suis content j'espère que vous vous reprendrez espoir j'espère que toi aussi t'as bien aimé notre échange et notre discussion et puis ben voilà je vous dis merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas que vous pouvez soutenir Demos Kratos sur Tipeee vous pouvez soutenir aussi Demos Kratos en achetant des super petits t-shirts qu'on s'amuse à faire et qui disent la civilisation c'est le virus bon ça c'est notre côté un peu anarcho-primitiviste bobo écolo-gauchiste vegan enfin voilà tout ça mais voilà on espère que ça vous aura plu à très bientôt sur Demos Kratos Sous-titres par Jérémy Diaz